Quelle est ma réaction quand je reçois cette proposition de stock de participer à cette collection ? C'est d'abord une grande joie parce que je connaissais bien la collection. J'avais lu plusieurs livres déjà des auteurs que j'apprécie et je savais aussi que c'était une expérience très intense et donc c'est pour cela que l'idée m'est venue tout de suite de choisir, de proposer le mémorial de la résistance de la seconde guerre mondiale qui est la prison, une ancienne prison, la prison de Montluc à Lyon parce que je savais que pour pouvoir écrire un livre à partir d'une nuit passée dans un lieu, il fallait que ce soit un lieu qui m'interpelle de manière extrêmement profonde, qui me pousse presque au-delà de mes propres limites. Alors il y a eu à la fois cette réaction d'être très heureuse de participer à la collection mais aussi d'angoisse par rapport à l'idée de passer une nuit blanche dans une prison. J'ai toujours été assez convaincue que les lieux chargés d'histoire gardent une sorte de mémoire de l'histoire qui est passée entre les murs, surtout si c'est une histoire violente. Donc c'est vrai que c'était une grande angoisse de me dire que j'allais vers des fantômes qui peut-être allaient me hanter aussi, mais qui hantaient ces lieux depuis près d'un siècle. Mais petit à petit, c'est vrai que je me suis rendue compte aussi que ma présence était beaucoup moins forte que la leur, que tous ceux qui sont passés par là, dans ces cellules, qui ont laissé leurs traces, qui ont laissé leur présence. Il me semblait tellement plus fort que finalement c'était moi qui devenais le fantôme qui allait et venait entre ces murs, dans ces cellules et qui avait l'impression d'être, d'exister moins fortement qu'eux et que j'étais là juste pour les recevoir. C'est une question que je me suis posée dès le début parce que c'est un mémorial de la seconde guerre mondiale. Moi, je suis de l'île Maurice, d'origine indienne et il y avait une sorte de phrase qui me revenait avant même d'aller, de commencer cette expérience. C'est de me dire, ce n'est pas mon histoire personnelle, en tout cas familiale ou générationnelle, est-ce que j'ai le droit de m'en emparer ? Mais j'ai trouvé mes propres réponses en essayant de creuser aussi dans mon histoire personnelle qui est liée, en tout cas à l'île Maurice, à l'histoire de l'esclavage et du transport des laboreurs indiens. Et j'ai compris ou je me suis dit quelque part que tous les grands crimes de l'humanité font partie de l'histoire de toute l'humanité. Et la Shoah est notre histoire à tous dans ce sens-là parce que c'est un héritage que nous ne pouvons pas oublier et dont nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Et malheureusement, l'homme a tendance à facilement oublier sa propre histoire ou l'histoire des autres, mais surtout oublier les chemins qui nous mènent vers ces grands crimes de l'humanité. L'autre aspect qui m'a permis d'entrer dans cette histoire, ce sont les écrits des prisonniers qui sont passés par Montluc, y compris André Devigny qui est le seul, qui était un résistant, un membre de la résistance et qui est le seul à être parvenu à s'évader de la prison et donc qui a raconté sa propre histoire. D'ailleurs, j'utilise une de ces phrases en exergue du livre. Cette phrase, c'est « Les gens naissent quand les témoins se taisent ». Et c'est quelque chose de très fort qu'il raconte là. Il y avait aussi René Lénaud qui est mort fusillé par les Allemands. Il avait une trentaine d'années. Il a écrit des poèmes qui ont été publiés à titre posthume avec une préface d'Albert Camus. Il y avait aussi des prisonniers algériens qui ont été là après la seconde guerre, pendant la guerre d'Algérie, en fait, qui ont aussi écrit. Et donc, l'écriture des prisonniers m'a permis de trouver un cheminement aussi, une sorte de communion avec eux à travers soit la poésie ou les récits qu'ils ont écrits. Et c'était un peu peut-être le fil conducteur de ma nuit dans ce mémorial.